Je suis au stade de l'information, nous avons ce matin entendu bien sûr le Wally qui nous a exposé la situation, nous avons entendu des représentants du CRI, spécialisé en l'accompagnement de l'investissement de l'agence du Sud. Comme j'étais déjà venu il y a deux ans, j'ai pu à travers ces exposés me rendre compte des progrès et du développement. Je voudrais particulièrement me réjouir de la réussite ici à l'Aïoun du programme Ville sans bidonville, puisque désormais il n'y a plus de bidonville dans la ville de l'Aïoun, même un programme superbe qui est vraiment à l'honneur du Maroc et qui ici dans le Sud marocain se déroule de façon parfaite. J'ai aussi été assez impressionné par tous les efforts qui sont faits pour développer la pêche, pour bénéficier des populations, ça fait tout de même un nombre très important de gens qui ont du travail, des revenus. Et voilà, je vais évidemment poursuivre cette visite pour un grand plaisir, mais je crois vraiment que ce sont des provinces qui sont en train de s'épanouir, que le peuple saraoui, très majoritairement ici dans le territoire marocain, a la chance, je pense que je peux dire, a la chance d'être respecté et en même temps de pouvoir s'épanouir dans une économie qui progresse avec une démographie importante, puisque vous avez 3% de la population en plus chicanée, alors que la moyenne nationale du Maroc, c'est 1% et demi, donc je pense que les indicateurs sont positifs. Maintenant, je vais rencontrer bien sûr dans les heures qui viennent toute une série d'autres interlocuteurs, la municipalité, les associations, des raniers, et j'aurai l'occasion aussi de faire des visites et de me faire encore une idée plus précise de l'évolution de la situation. Alors, en ce qui concerne le projet d'autonomie, j'en ai surtout parlé hier à Rabat, je crois que c'est vraiment de la part du Maroc, le grand changement qui devrait, qui à mon sens aurait dû déjà faire avancer le dossier, le débloquer, parce que pendant tout un temps, nous avions deux positions, la position angérienne et les positions d'indépendance, même si c'est indirectement l'événement de cette partie du Maroc, et la position marocaine, qui était l'intégration. Avec le projet d'autonomie, mais une autonomie importante, très renforcée, pas simplement une vague d'autonomie régionale, je pense que le Maroc fait une offre qui doit être prise en considération, j'ai d'ailleurs vu aux Nations Unies, cette offre est commencée à faire bouger les lignes, comme on dit, à améliorer l'image marocaine, je pense que si on veut avancer, et j'ai entendu avec intérêt les propositions qui font que cette assemblée régionale serait vraiment représentée du pays de l'Agence, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer dans ce sens. En ce qui concerne le projet d'éginération ? Alors là, on vient d'en dire quelques mots, on va avoir des entretiens pour savoir si ce qu'on voudrait, enfin je voudrais, avec ceux qui m'entourent, organiser dans ma municipalité des activités autour de la Youn et autour des provinces du Sud. On pense, on va voir si c'est réalisable, à une journée de la Youn, dans notre liaison des cultures et de la cohésion sociale, on pense également, mais là il faudrait un peu plus de temps, peut-être à une semaine, consacrée à la culture et à la civilisation de ces provinces. Et je crois que ce serait une bonne manière de faire connaître aux Belges, aux Bruxellois, aux Attenant, au Macron, tous les efforts qui sont faits ici, et aussi la richesse culturelle de cette coordination. Donc il faut en particulier qu'il y avait plus de génération. Pardon ? Le plus, il ne faut pas apporter cet projet de génération. Écoutez, je dirais deux choses. D'abord, souvent le problème est mal connu. Mal connu en Europe, on est encore dans des idées qui datent de périodes antérieures, où la situation internationale était différente, où cette région n'avait pas connu des développements que l'on connaît. Et je pense qu'avec ce type d'activité, on peut faire connaître au grand public comment les choses bougent. Vous savez, il y a la diplomatie internationale, il y a la diplomatie, il y a les États. Mais il faut aussi faire entrer dans la tête des gens tout ce qui bouge, tout ce qui évolue, tout ce qui est positif dans ce dossier. Et je crois que c'est avec les initiatives de ce genre qu'on peut le faire.